alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo introduction à la limite d'une fonction numérique donc on va commencer par un exemple c'est une approche intuitive de la notion de limite alors imaginez que vous êtes en train de regarder un match de foot et que à l'instant 4 minutes il y avait une coupure alors vous vous avez raté ce qui s'est passé votre internet n'est pas assez bonne la quatrième minute il y avait une image noire néanmoins on peut prédire la position du ballon à l'instant des quatre minutes c'est facile à faire il suffit de saisir l'instant voisin c'est à dire la troisième minute 59 secondes et l'instant après qu'à la quatrième minute une seconde vous voyez très bien que à l'instant T-1 par exemple l'instant avant que le buteur a frappé la balle et que la balle se positionne un peu devant le gardien de but et à l'instant après la quatrième minute où il y avait une coupure d'image la balle se retrouve derrière le gardien de but et va droit au filet donc puisque les objets de la vie réelle se déplacent d'un point A à un point B sans bien sûr se téléporter on peut prédire que à l'instant T égal à 4 minutes à la quatrième minute la position était par exemple entre les jambes du gardien de but ou un peu près derrière lui donc on ne sait pas ce qui est arrivé à la quatrième minute mais en étudiant le voisinage de cet instant on peut prédire estimer la position de la balle à cet instant alors laissez cet exemple dans votre tête on va voir après on va où on va l'utiliser dans la limite maintenant on se propose un autre problème alors on nous demande par exemple de résoudre l'équation nous résoudre l'équation qui se carique à la moins 1 donc cette équation on va la traduire autrement quel est le nombre que je multiplie par lui-même et ça donne moins 1 c'est un nombre négatif alors on se positionne dans l'ensemble des nombres réels et comme vous voyez l'ensemble des nombres réels se répartit au nombre positif nombre négatif et le nombre zéro qui est nul donc soit par exemple un nombre positif alors prenons par exemple un nombre positif multipliez ce nombre positif par lui-même quelconque un nombre quelconque positif alors lorsque je publie un nombre quelconque positif par lui-même ça va donner un nombre positif et non pas un nombre négatif alors il existe aucun nombre positif que je multiplie par lui-même et ça donne moins 1 passons maintenant au nombre nul qui est 0 donc 0 multiplie par lui-même 0 carré ça va jamais donner moins 1 donc 0 n'est pas une solution de cette équation prenons par exemple un nombre négatif quelconque donc si je multiplie un nombre négatif par lui-même c'est à dire un nombre négatif c'est le même nombre négatif négatif fois multiplié par un nombre négatif ça va jamais donner un nombre négatif donc ça va donner un nombre positif donc quel que soit mon nombre réel que je prends je multiplie ce nombre par lui-même ça va jamais donner moins 1 donc on va dire que cette équation n'a pas de solution dans R il existe aucun nombre réel qui multiplie par lui-même et ça donne moins 1 alors qu'est-ce que les mathématiciens ont fait ? et bien sûr ça arrive trop alors beaucoup de choses en maths apparaissent quand nous sommes confrontés à un problème dont nos définitions précédentes ne s'appliquent pas nous créons donc quelque chose qui inclut ce nouveau cas donc qu'est-ce qu'on a fait ? qu'est-ce que les mathématiciens ont fait ? ils ont créé le nombre imaginaire i et ce nombre, par définition, c'est le seul nombre que je multiplie par lui-même et ça donne moins 1 donc ce n'est pas un nombre réel, c'est un nombre imaginaire qui appartient à un autre ensemble qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes maintenant on peut résoudre l'équation sur le caractère moins 1 les solutions ne se retrouvent pas dans R mais dans C et la solution c'est le simple temps i ces deux exemples, on va extraire deux choses première chose, lorsqu'on ne sait pas ce qui arrive à une l'instant t, on se positionne au voisinage et on essaie de prédire quelque chose l'autre chose, c'est que parfois on a besoin de créer un outil pour résoudre ou pour décrire une situation en mathématiques alors laissez ces deux exemples dans votre tête et passons au vif du sujet, ce qui nous concerne, c'est-à-dire les limites prenons la première question, on se pose cette question on aimerait évaluer la fonction définie par f de x égale à x au carré moins 1 sur x moins 1 en 1 c'est-à-dire calculer l'image de 1 par la fonction f on évaluait une fonction en 1, alors substitution x par 1, ça va donner 1 au carré 1 au carré moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1, ça va donner 0 au numérateur et 1 moins 1 au dénominateur, ça va donner encore une fois 0 donc vous voyez très bien que, ok, le 0 au numérateur ça passe, mais au dénominateur ça passe jamais mais parce qu'un 0 au dénominateur, ça perturbe tout notre raisonnement mathématique on appelle ce cas une forme indéterminée ça perturbe tout notre raisonnement mathématique, alors il ne faut pas écrire ça je ne peux pas évaluer ma fonction en 1, je ne peux pas calculer la fonction en 1 la deuxième question qu'on se propose mais que se passe-t-il au voisinage de 1 ? je ne sais pas ce qui arrive à l'instant tel que la quatrième minute, la balle, ça pose la position de la balle à la quatrième minute mais j'aimerais quand même ne pas sortir les mains vides donc, que se passe-t-il au voisinage de 1 ? j'aimerais regarder le voisinage pour détourir quelque chose en x égale à 1, on ne connait pas l'image de f de x mais, ok, on va créer un tableau alors, ce tableau prend des valeurs x qui se rapprochent de plus en plus de 1 je vais prendre par exemple 0,5 qui est un peu loin de 1 et je me rapproche de plus en plus je calcule l'image, alors je calcule l'image de 0,5 que ça va donner 0,5 pari moins 1 sur 0,5 moins 1 ça va donner 1,5 et je me rapproche de plus en plus 0,9 c'est un peu plus près de 1 et ainsi de suite, 0,9, 9, 0,9, 9, 1, ainsi de suite ainsi de suite, vous voyez très bien que je me rapproche de plus en plus de 1 je calcule l'image de chaque abscisse ici donc 1,9, ça va donner 0,9, 1,9, ainsi de suite, ainsi de suite qu'est-ce que vous remarquez ici ? vous remarquez que plus x se rapproche de 1 plus l'image de x se rapproche de 2 voilà, 1,9, 9, c'est un peu près de 2 mais je ne vais jamais dire que f de 1 est égal à 2 on ne peut pas donner, comme le cas du match on ne peut pas donner une prédiction comme étant une réponse en mode on va juste décrire ce qui se passe ce qu'on remarque exactement alors, on va décrire ça alors, x égale 1 on ne connait pas l'image f de x mais on peut remarquer que cette image s'approche de 2 quand x s'approche de 1 alors, on dit exactement ce qui arrive ici on décrit exactement ce qui arrive dans ce tableau quand x tend vers 1 on utilise le mot tend vers ou la phrase tend vers 1 f de x quand x tend vers 1 f de x, les images se rapprochent de plus en plus de 2 et on écrit la limite on utilise cette fois le mot limite le terme limite la limite quand x tend vers 1 2 la fonction f de x est égale à 2 on ne dit pas que l'image de 1 par la fonction f est égale à 2 même si on aimerait on imagine, on estime que c'est peut-être 2 mais c'est faux en maths, on ne donne pas de fausses prédictions il faut décrire exactement ce qui arrive en utilisant le terme limite alors, la limite quand x tend vers 1 de f de x est égale à 2 et on écrit brièvement on ne va pas tout écrire on ne va pas toujours écrire cette phrase mais on écrit brièvement la limite quand x tend vers 1 de la fonction f de x est égale à exactement 2 et on peut bien sûr voir ça en traçant la courbe de notre fonction f de x qui serait moins 1 sur x moins 1 vous voyez très bien qu'on ne peut pas calculer l'image de 1 par la fonction f on se retrouve ici face à un trou alors l'image de 1 par la fonction f n'existe pas mais on peut dire que quand on s'approche de 1 voilà, quand on s'approche ici et là si on s'approche de 1 on voit très bien que les images s'approchent de 2 alors on dit que la limite qu'on expand vers 1 de notre fonction f de x est égale à 2 alors imaginez que cette fois que vous êtes en train de regarder ce match de foot ou le match de foot et que votre internet vous êtes déconnecté à internet alors à la quatrième minute vous ne savez pas ce qui se passe après voilà vous savez que avant la balle était devant le gardien de but mais après rien donc est-ce que vous pouvez donner une estimation de la position de la balle à 4ème minute non parce que peut-être qu'un défenseur l'a frappé et que la balle n'a pas dépassé le gardien de but ou que le gardien de but a saisi la balle alors les informations que je donne avant l'instant T ne vous permet pas de prédire ce qui arrive à l'instant T et il faut aussi des informations après l'instant T voilà maintenant vous pouvez détruire que la position de la balle donc passons laissez cet exemple dans votre tête et passons à une autre fonction on a étudié la limite en étudiant le tableau on s'est rapproché de x de gauche parce que les valeurs 0,5 0,9 0,9 0,9 se trouvent à gauche de 1 dans l'accès à 6 et on a vu l'image et on a remarqué que ces images se rapprochent de 2 et on a écrit que la limite quand x tend vers mais cette fois on va décrire exactement ce qui s'est passé quand x tend vers 1 de gauche donc je me rapproche de 1 de gauche de là cette fonction est égale à 2 bon alors pour bien décrire cette situation il faut encore étudier la limite à droite c'est à dire qu'est-ce qui se passe à droite de 1 donc on va faire un autre tableau similaire et on choisit des valeurs que ça rapproche de 1 2 à droite cette fois donc je prends par exemple 1 5 qui est un peu loin 1 1 et je me rapproche de plus en plus de 1 vous remarquez encore une fois que ces images se rapprochent de plus en plus de 2 alors 2 5 2 1 et ainsi de suite ainsi de suite alors on aimerait dire encore une fois que f 2 1 égale à 2 mais il faut décrire exactement ce qui arrive donc la limite quand x tend vers 1 à droite de la fonction x au carré moins 1 sur x moins 1 égale à 2 et on écrit 1 plus lorsqu'on se rapproche de 1 2 à droite et 1 moins lorsqu'on se rapproche pour dire qu'on est en train de se rapprocher de 1 à gauche et on dit que la limite quand x tend vers 1 moins x au carré moins 1 sur x moins 1 égale à 2 et si la limite est à droite on dit que la limite quand x tend vers 1 plus de x au carré moins 1 sur x moins 1 égale à 2 ou autrement la limite à gauche de 1 de x au carré moins 1 sur x moins 1 égale à 2 et la limite à droite de 1 de x au carré moins 1 sur x moins 1 égale à 2 alors pour décrire exactement ce qui arrive en 1 il faut étudier la limite à gauche et la limite à droite alors qu'est-ce qu'on remarque ? lorsqu'on a étudié la limite à gauche et la limite à droite on a trouvé que ces limites sont égaux la limite à gauche en 1 et la limite à droite en 1 égale à 2 en ce cas on sait exactement ce qui arrive en 1 on sait que la limite en 1 de cette fonction x au carré moins 1 sur x moins 1 égale à 2 donc pour étudier la limite en 1 point on a besoin d'étudier la limite à gauche et la limite à droite pour donner une conclusion ce qui arrive en ce point et toujours laisser dans votre tête l'exemple du match de foot alors on peut voir ça dans un exemple sur GeoGebra voilà la courbe de ma fonction voilà x au carré moins 1 sur x moins 1 et voilà je me rapproche voilà notre point 1 j'aimerais calculer une image en 1 je trouve pas d'image voilà ça disparaît mais je peux vous remarquer que quand x se rapproche de 1 voilà les valeurs 0, 59 ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite f et x des images quand je me rapproche de 1 les images se rapprochent de 2 donc je dis que la limite à gauche en 1 égale à 2 et ici je me rapproche de 1 du côté droit c'est-à-dire quand x prend vers 1 f de x 2 voilà que vous remarquez très bien que 0,2 c'est un peu disparu mais que se passe-t-il au voisinage de l'infini ? on va faire un voyage vers l'infini et voir qu'est-ce qui se passe là-bas alors on se pose une question quelle est la valeur de 1 sur l'infini ? alors de façon intuitive et l'intuition est un peu parfois trempeuse alors on répond une réponse qui est incorrecte on se dit que 1 sur l'infini égale à 2 pourquoi ? parce que par intuition on dit que 1 est un nombre petit, assez petit je divise un nombre assez petit sur l'infini qui est assez grand je me retrouve avec quelque chose d'insignifiant divisez une pomme sur les habitants de la planète entière chacun d'eux va se retrouver avec une partie qui est insignifiante donc divisez 1 qui est un nombre petit sur l'infini imaginez que vous divisez une pomme sur un nombre infini de gens donc vous allez vous retrouver avec quelque chose d'insignifiant qui est temps maintenant on peut le remplacer par 0 mais prenez par exemple 1 sur 5 donc 1 sur 5 égal à 0,5 on le sait faites la sangle de 0,5 deux fois c'est à dire le nombre de fois du nombre au dénominateur alors 0,5 plus 0,5 deux fois ça va donner le nombre au numérateur c'est à dire 1 mais faites travailler avec la même logique en ce qui concerne 1 sur l'infini égal à 0 donc 1 sur l'infini égal à 0 le résultat c'est 0 le résultat c'est 0 le résultat c'est 0,5 je vais faire la sangle de 0,5 infiniment c'est à dire j'ai fait ici la sangle de 0,5 deux fois je vais faire la sangle de 0,5 infiniment donc de 0 infiniment alors 0 plus 0 plus 0 plus 1 infiniment ça va donner quoi ? 0 parce que 0 plus 0 est à 0 ainsi de suite mais qu'est-ce qui est arrivé à 1 ? c'est à dire 1 est différent de 1 donc il y a quelque chose qui est close il y a un problème ici le problème c'est que moi j'ai considéré l'infini comme étant un nombre comme 2 mais l'infini n'est pas un nombre l'infini est un concept l'infini c'est par exemple dire que 1 sur l'amour 1 sur la vérité ce n'est pas un nombre c'est un concept donc le raisonnement est faux dès le début du coup 1 sur l'infini n'est égal à pas 0 la réponse correcte c'est qu'on ne sait pas 1 sur l'infini on ne sait pas sa valeur alors on dit que 1 sur l'infini est une forme indéterminée comme 1 sur 0 il ne faut pas trouver 0 au dénominateur donc 1 sur l'infini est une forme indéterminée aussi mais ne rien savoir vous savez très bien que je vous le dis en classe ne satisfait pas un mathématicien un mathématicien ne doit pas sortir les mains vides on se pose une question qu'arrive-t-il au voisinage de l'infini ? on voyage à l'infini et on essaie de détruire quelque chose alors pour faire ça on ne sait pas la valeur de 1 sur l'infini on crée une fonction 1 sur x et on fait tendre x vers l'infini alors on va utiliser notre petit tableau et je prends des valeurs x et ces images fdx égale 1 sur x alors je prends par exemple 2 ok 2 est loin de l'infini très très loin l'image 1 sur 2 égale 0,5 je prends 6 ainsi de suite 0,17 ainsi de suite ainsi de suite vous voyez très bien que ces valeurs lorsque x les valeurs sont de plus en plus grandes les images sont de plus en plus petites et ça tend vers quoi ? vers 0 quand x tend vers l'infini je me rapproche les normes deviennent de plus en plus grandes je me rapproche de plus en plus de l'infini de plus l'infini voilà exactement et si les images se rapprochent de plus en plus de quoi ? on verra que c'est de 0 alors je on peut alors vous allez peut-être dire que 1 donc 1 sur l'infini égale à 0 mais c'est faux on voit très bien on a vu très bien que 1 sur l'infini dépend de 0 donc on voit encore une fois décrire exactement ce qui arrive quand x tend vers l'infini 1 sur x s'approche de plus en plus de 0 il faut dire exactement ce qui arrive on ne donne pas de fausses prédictions on décrit exactement ce qui arrive quand x tend vers l'infini 1 sur x s'approche de plus en plus de 0 on exprit exactement ce qui arrive en disant la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x est 0 et on écrit brièvement la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x est égale à 0 vous voyez très bien on va prendre un exemple pour voir ça sur geogébra voilà la courbe de la fonction f de x égale à x et je vais tendre x vers l'infini qu'est-ce que vous remarquez que les images qui sont là et x s'approche de 0 voilà donc je fais tend vers l'infini voilà vous voyez très bien que les images s'approche de plus en plus de 0 les images 0,6 et ainsi de suite de la même façon si je vais tendre x vers l'infini vous voyez bien que les images s'approche de plus en plus de 0 qui sont ici les images s'approche de plus en plus de 0 voilà donc il faut faire attention 1 sur l'infini égale à 0 c'est fort et la limite écrite la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x est égale à 1 sur l'infini c'est-à-dire suffisant de x par l'infini égale à 0 c'est encore faux ce qu'il faut écrire c'est 1 sur l'infini et des formes indéterminées et la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x est égale à 0 c'est une description de ce qui arrive quand x tend vers l'infini de la fonction 1 sur x mais va-t-on toujours utiliser des tableaux pour calculer la limite vous voyez très bien que jusqu'ici on a utilisé des tableaux on s'est rapproché de l'élément du nombre on vous calcule la limite de plus en plus et on a dilué quelque chose mais c'est pas pratique donc il y a d'autres méthodes prenons l'exemple de la fonction qu'on a déjà vu c'est-à-dire f de x égale x au carré moins 1 sur x moins 1 si j'aimerais calculer la limite quand x tend vers 1 je vais faire la substitution c'est-à-dire f de 1 je me trouve face à une forme terminée mais je remarque que au numérateur on a une identité remarquable donc vous voyez très bien ici que x au carré moins 1 c'est x au carré moins 1 au carré c'est x moins 1 facteur x plus 1 j'ai une identité remarquable a au carré moins b au carré égale à a moins b facteur a plus b maintenant je peux simplifier par x moins 1 x moins 1 x moins 1 ça va donner donc f de x égale à x plus 1 égale à x au carré moins 1 sur x moins 1 c'est exactement x plus 1 donc maintenant si je substitue x par 1 c'est-à-dire calcul d'image f de 1 c'est possible maintenant on ne va pas se retrouver face à une forme terminée donc égale à 1 plus 1 égale à 2 qu'est-ce que vous vous rappelez ? que la limite qu'on a calculée ici pour en utilisant les tableaux on a trouvé que la limite en x tend vers 1 égale à 2 c'est exactement ce qu'on a trouvé ici donc la limite en x tend vers x égale à l'image en 1 égale à 2 mais il faut passer par la simplification ce qu'on a fait ici c'est simplifier x au carré moins 1 sur x moins 1 pour que la substitution soit possible voilà donc prenons un autre exemple g de x égale à x sur 2 notre fonction maintenant calcul d'image quand x tend vers 10 de cette fonction g de x alors on teste la substitution tout d'abord alors on a testé ici la substitution ça ne marche pas donc on a simplifié après substituer x par 1 et c'est exactement la limite quand x tend vers 1 maintenant dans notre cas on n'a rien à simplifier ici donc on teste la substitution directement on remarque g de 10 égale à 10 sur 2 c'est possible il n'y a pas de fonds à déterminer ça va donner 5 donc la limite en x tend vers 10 de cette fonction g de x égale à g de 5 égale à 5 donc pour résumer tout ça on va travailler avec un algorithme cet algorithme c'est pratique pour beaucoup de limites qu'on va étudier donc essayer de calculer la limite d'une fonction on prend par exemple la fonction qu'on a déjà vue j'ai dit x égale à x sur 2 et on aimerait calculer la limite en 10 alors il faut tout d'abord essayer la substitution si la substitution est possible ça ne donne pas de formes à déterminer alors je calcule g de 10 égale à 10 sur 2 égale à 5 donc je ne me trouve pas facile à être terminé donc je passe l'étape suivante et directement le calcul de limite la limite quand x tend vers 10 j'ai dit que c'est égal exactement l'image en 10 égale à 5 maintenant si je prends un exemple notre fonction x carré moins 1 sur x moins 1 je vais calculer sa limite en 1 donc je vais essayer d'abord la substitution mais malheureusement la substitution est impossible quand je calcule j'évalue ma fonction en 1 donc je me trouve facile à être terminé 0 sur 0 l'étape suivante c'est quoi ? c'est la simplification alors j'aimerais simplifier cette fonction pour arriver à un état où je peux le substituer par 1 on a trouvé que la simplification de cette fonction est égale à exactement x plus 1 on a identité remarquable au numérateur après simplification est égale à 7 fois x plus 1 ce n'est pas cette écriture compliquée où je ne peux pas simplifier je ne peux pas substituer la substitution maintenant est possible alors f de 1 égale à 1 plus 1 égale à 2 ce n'est pas une forme à déterminer maintenant je dis exactement je peux calculer tout simplement la limite en écrivant la limite quand x tend vers 1 de fx égale à la limite quand x tend vers 1 de x plus 1 égale à f de 1 égale à 2 donc alors le algorithme le dit pour calculer une limite j'essaie tout d'abord la substitution c'était possible je passe directement au calcul des limites sinon je simplifie et après je substitue après je calcule la limite alors simplification c'est là où il y a le problème on va apprendre 3 types de simplification qu'on trouve face à nous très souvent donc la première c'est la simplification par factorisation la simplification par factorisation exactement en utilisant les identités remarquables prenons un exemple on va utiliser ça en utilisant les exemples alors soit la fonction f définie par je donne la fonction x²-4 sur x-2 et on aimerait calculer la limite en 2 de cette fonction alors essayons la substitution directement on peut bien sûr calculer cette limite en utilisant un tableau mais on s'est dit qu'on va apprendre d'autres méthodes de calcul de limites sans utiliser les tableaux vous pouvez bien sûr vérifier le résultat en utilisant un tableau sans rapprocher de plus en plus de 2 de gauche et de droite donc essayons la substitution tout d'abord alors je calcule l'image en 2 de cette fonction donc f de 2 égale 2²-4 au numérateur et 2-2 au dénominateur ça va donner 0 sur 0 0 au numérateur ça passe 0 au dénominateur ça passe pas donc je me retrouve face à une forme indéterminée je me retrouve face à une forme indéterminée la deuxième étape dans notre algorithme c'est la simplification de notre fonction f de x égale x²-4 sur x-2 qu'est-ce que je remarque au numérateur ? que j'ai une identité remarquable x²-4 c'est x²-2² alors je vais appliquer l'identité remarquable donc x²-2² c'est x-2 factor x plus 2 alors là j'ai fait une factorisation ici dans l'identité remarquable maintenant je peux simplifier x-2 au numérateur x-2 au dénominateur et le reste ça va donner x plus 2 donc notre fonction f de x simplifiée c'est exactement x plus 2 essayons maintenant la substitution alors je substitue x par 2 ça va donner 2 plus 2 ça va donner 4 donc on calcule exactement la limite maintenant de façon plus simple la limite quand x tend vers 2 de fdx égale à la limite quand x tend vers 2 de cette fonction x²-4 sur x-2 qui est fdx égale à la limite de sa forme simplifiée c'est à dire x plus 2 ça c'est exactement ça mais c'est encore mais simplifié est égale à l'image en 2 en utilisant cette forme simplifiée égale à 4 vous pouvez vérifier ça en utilisant un tableau donc je vous donne un exercice où vous allez appliquer exactement ce qu'on vient de voir dans cet exemple alors je vous donne la fonction définie par x²-9 sur x plus 3 et j'aimerais que vous calculez la limite quand x tend vers moindre cette fois de cette fonction bien sûr vous voyez très bien que je vous ai donné une identité remarquable au numérateur vous allez factoriser en utilisant les identités remarquables et simplifier et bien après substituer pas moins 3 et ça va donner le calcul de limite qu'est-ce qui arrive quand x tend vers moins 3 de ma fonction f de x même si je ne sais pas exactement l'image en moins 3 de cette fonction alors une deuxième méthode de simplification c'est la simplification en factorisant par factorisation exactement mais en utilisant la division cludienne on va travailler avec un exemple je vous donne la fonction définie par x²-4x-5 sur x-5 et on aimerait calculer la limite quand x tend vers 5 de cette fonction on essaie tout d'abord comme on a vu dans l'algorithme la substitution donc substituions x par 5 quand on veut calculer f de 5 vous allez être retrouvé face à un 0 au numérateur et un 0 au dénominateur qui est une forme indéterminée on va essayer de factoriser en utilisant les identités remarquables c'est à dire que c'est à dire que ce 5 est racine de ce polynome donc on remarque bien sûr que 5 est racine du polynome au numérateur qui est x²-4x-5 mais on a une propriété qu'on a déjà vu classique en commun donc qu'un nombre un réel que ce soit a est racine d'un polynome alors ce polynome est divisible par x-a donc x²-4x-5 qui est divisible par x-1 une racine c'est un nombre qui rend ce polynome nul donc 5 rend ce polynome nul ici donc je peux diviser par x-5 mais en utilisant quoi ? on sait que ce polynome est divisible par x-5 la méthode pour factoriser ce polynome c'est à dire trouver cette division et en utilisant la division Euclidienne alors on va faire un rappel de la division Euclidienne et on va utiliser ce polynome x²-4x-5 par x-5 on commence par écrire le dividende qui est notre polynome x²-4x-5 et on écrit le diviseur qui est x-1 puisque x²-4x-5 est divisible par x-5 car 5 est racine de ce polynome c'est à dire un nombre qui rend ce polynome nul je commence par prendre le terme du plus grand degré c'est à dire x² et je le divise au dividende et je le divise par le terme du plus grand degré au diviseur donc x² sur x ça va donner x et j'écris ça dans la partie consacrée au quotient qu'est-ce que je vais faire après ? je multiplie x par ce polynome diviseur c'est à dire tout entier ça va donner x fois x ça va donner x² x fois moins 5 ça va donner moins 5x alors qu'est-ce que je vais faire après ? je vais soustraire ce polynome et ce polynome donc ça va donner le résultat c'est x moins 5 x² moins 4x moins 5 moins x² moins 5 x² moins 4x moins 5 moins x² plus 5x ça va donner x moins 5 qu'est-ce que je vais faire après ? je prends le terme du plus grand degré qui est x et je le divise encore une fois par le terme du plus grand degré ici qui est x alors xf divisé par x ça va donner 1 donc qu'est-ce que je vais faire après ? même méthode, même chose 1 je multiplie 1 par le polynome diviseur tout entier alors 1 fois x moins 1 ça va donner x moins 5 et je fais la soustraction encore une fois donc ça va donner bien sûr 0 qu'est-ce que j'écris après ? on sait que le dividende égale à le diviseur fois le quotient plus le reste voilà dividende égale à le diviseur fois la quotient plus le reste et on remplace notre dividende c'est x notre polynome x² moins 4x moins 5 notre diviseur c'est x moins 5 et notre quotient c'est x plus 1 le reste égale à 0 alors je ne l'écris pas vous voyez très bien que ici j'ai réussi à factoriser ce polynome en produit de deux polynômes alors je reviens à notre fonction notre alors la pré-divise qui vient de ce polynôme x² moins 4x moins 5 par x moins 5 je me suis retrouvé face à une factorisation de ce polynôme qui est x moins 5 fois x plus 1 je remplace le polynôme numérateur qui est x² moins 4x moins 5 par sa factorisation x moins 5 sur x plus 1 donc vous voyez très bien que je peux simplifier maintenant par x moins 5 le reste c'est x plus 1 donc la simplification de cette fonction est celle-là c'est juste x plus 1 maintenant on va essayer la substitution après simplification et je ne me retrouve pas face à une forme indéterminée puisque c'est assez simple j'ai une forme assez simple alors f5 égale à 5 plus 1 égale à 1 c'est x plus 1 5 plus 1 égale à 6 maintenant calculons la limite la limite quand x tend vers 5 de cette fonction c'est exactement la limite quand x tend vers 5 de x plus 1 parce que x plus 1 c'est juste une forme simplifiée de cette fonction je peux en passer avec et je peux simplifier je peux simplifier maintenant égale à f de 5 égale à 6 alors je vous donne un exercice similaire à l'exemple qu'on a vu donc je vous donne la fonction x²-x-6 sur 5 x²-5 x-10 et j'aimerais qu'on calcule la limite en 2 très bien ici qu'on a un polynôme et c'est un autre polynôme un polynôme de 3ème degré un polynôme de 12ème degré mais vous allez utiliser le dégain clodien pour factoriser le polynôme au numérateur le polynôme au dénumérateur et bien sûr vous voyez très bien que 2 c'est racine de ce polynôme et 2 racine de ce polynôme donc ce polynôme au numérateur est divisible par x-2 le polynôme au dénominateur est divisible par x-2 et voilà vous travaillez et vous allez retrouver une forme simplifiée après vous pouvez substituer dans cette forme par 2 et vous calculez la limite une troisième méthode c'est la simplification par rationalisation on va voir un exemple alors prenons la fonction définie par 3-racine x sur 9-x on voit très bien qu'on est face à une fonction irrationnelle donc ce n'est pas d'une fonction rationnelle on aimerait calculer la limite quand x est envers 9 de cette fonction comme les exemples précédents on essaie d'instruire tout d'abord par 9 alors f de 9 égale à ça va donner 0 sur 0 ce qui est une forme indéterminée alors 3-racine c'est 3 3-racine c'est 3-3 0 alors 0 sur 0 sur 0 qui est une forme indéterminée mais qu'est-ce qu'on fait après donc on va simplifier la fonction f on va simplifier la fonction f mais vous remarquez ici que 3-racine x n'efface un polynôme alors je ne peux pas utiliser les binoclipiens et je ne peux pas utiliser les densités remarquables ici je ne vous parlez du densité remarquable donc il faut une autre méthode alors quand on efface à ce type de fonction ou ce type d'écriture il y a une autre signe on pense tout d'abord au conjugué alors quel est le conjugué de on identifie le conjugué de 3-racine x alors le conjugué de a plus b c'est a moins b le conjugué de a moins b c'est a plus b on change juste de signe entre ces deux nombres alors 3-racine x sont conjugués et 3-racine x qu'est-ce qu'on fait après ? on multiplie le numérateur et le dénominateur par ce même conjugué pour que la valeur ne change pas du quotient donc on remarque que fdx égale 3-racine x sur 9-x quand je m'utilise par le conjugué au numérateur et au dénominateur ça ne change rien donc c'est la même chose qu'ici mais ça va aider à simplifier cette fonction donc vous voyez très bien que ici j'ai une autre identité remarquable donc 3-racine x facteur 3-racine x c'est 3 au carré moins racine x le tout au carré donc c'est 9-x et vous voyez très bien que je peux simplifier maintenant par 9-x au numérateur et 9-x au dénominateur ça va rester 1 sur 3 plus racine x maintenant essayons la substitution dans cette nouvelle forme simplifiée alors fdx égale 3-racine x sur 9-x c'est exactement 1 sur 3 plus racine x quand on essaie de substituer x par 9 ça va donner 1 sur 6 on ne se retrouve pas une forme intermédie cette fois bien sûr c'est une craquée de la limite donc la limite qui est envers 9 de fdx égale à la limite qui est envers 9 de cette fonction 3-racine x sur 9-1x égale exactement la limite qui est envers 9 de sa forme simplifiée 1 sur 3 plus racine x égale à f de 9 c'est l'image en 9 égale à 1 sur 6 donc là je vous donne un exercice pour appliquer ce qu'on a vu dans cet exemple et je comprends la fonction définie par racine x plus 6 moins 2 sur x plus 2 je vous demande de calculer la limite en x tendant moins 2 vous voyez très bien que moins 2 ça va donner un 0 au dénominateur donc la forme est terminée donc il faut simplifier cette fonction donc il faut et puisque c'est une fonction qui était irrationnelle donc il faut penser au conjugué j'ai ici racine x plus 6 moins 2 sans conjuguer et racine x plus 6 plus 2 vous pouvez simplifier après donc je vous laisse ici prenez soin de vous à bientôt